Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Aujourd'hui donc, c'est le premier cours de cette série qui va s'intéresser cette année à la première sortie d'Afrique. Et cette première sortie d'Afrique, c'est la sortie des représentants du genre homo. Et donc, je vais prendre une heure pour vous présenter, disons, le cadre général, le cadre historique des découvertes en Afrique. La revue des groupes principaux, donc ça sera peut-être un peu plus classique que ce que vous avez entendu lors de la leçon inaugurale. Et puis, après cette revue des différents problèmes qui entourent l'étude des premiers représentants du genre homo, j'essaierai de ne pas rentrer dans le détail des faits, mais plutôt de m'attacher à vous présenter les problématiques de façon générale. Donc ensuite, c'est un duo aujourd'hui, mon collègue Bernard Wood prendra la parole et s'intéressera plus particulièrement à la question de savoir comment on peut définir justement ce genre homo et la frontière de ce genre homo. Vous allez voir déjà avec ma présentation que ça n'est pas quelque chose qui est si facile. Je prendrai quelques questions à la fin du cours et puis Bernard aussi à la suite de son séminaire. Donc, pour commencer, je vais vous présenter rapidement la taxonomie du genre homo et je m'attacherai à vous montrer l'importance de l'historique des découvertes et en quoi cet historique des découvertes a pesé sur nos conceptions de l'évolution de ce genre. Je regarderai ensuite, on regardera ensemble ensuite la liste des principaux taxons qui sont concernés et on s'intéressera ensuite à l'origine du genre homo. Enfin, un certain nombre d'aspects comportementaux, notamment la production d'industrie lithique et ensuite je passerai la parole à mon collègue Bernard Wood si la projection reprend. Très bien. Donc, commençons rapidement par cette question de la taxonomie du genre homo, c'est-à-dire de la classification du genre homo à l'intérieur du genre et puis autour de lui. Donc, le terme d'homo et d'homo sapiens a été introduit pour la première fois par Karl Linné en 1758. Et à l'époque, on ne connaît qu'un seul représentant du genre homo vivant, si je peux dire, c'est l'homo sapiens. Mais Linné, déjà à l'époque, mentionne un homo sylvestris, qui est un homme sauvage, qui est quelque chose qui est très discuté dans toutes les sociétés depuis très longtemps, c'est-à-dire l'existence d'une sorte de double de l'homme civilisé qui vit dans la nature. Alors, il y en a différentes versions, on parle d'homo sylvestris, d'homo ferus, avec parfois d'ailleurs des discussions pour savoir si les grands singes, Laurent Houtan, par exemple, ne représenteraient pas une forme d'homme sauvage. On commence à l'époque, et en fait dès avant le XVIIIe siècle, à étudier ces grands singes et à les disséquer et à noter leur ressemblance avec l'homme. Classiquement, et encore jusque dans le milieu du XXe siècle, on séparait l'homme des grands singes, et donc dans la superfamille des hominoïdes, on avait créé trois familles, la famille des hominidés qui comprenaient l'homme et ses ancêtres directs, les pongidés qui rassemblaient le chimpanzé, le gorille et Laurent Houtan asiatique, et puis les ilobatidés qui sont les gibbons avec toute une variété d'espèces, on le sait aujourd'hui. Alors cette classification, qui est la classification que des générations d'étudiants ont apprise jusqu'il n'y a pas si longtemps, c'est une classification qui se fondait en fait sur la ressemblance morphologique entre les grands singes et la grande distance en termes d'anatomie, en termes de comportement avec l'homme. Alors en fait, cette classification a été profondément remise en cause, essentiellement à la suite d'études de phylogénie moléculaire, qui ont commencé dès les années 1960 avec Goodman, Sarich et Cronen en particulier, qui ont fait au début des études immunologiques, et puis ensuite ces études se sont étendues à d'autres aspects moléculaires, et notamment depuis qu'on a accès au génome de toutes ces créatures, on peut étudier leur phylogénie de façon beaucoup plus précise, et en fait toutes ces études ont montré qu'en réalité, au sein des grands singes, le genre homo était beaucoup plus proche, au point de vue de la parenté évidemment, pas au point de vue de l'anatomie ou du comportement, du chimpanzé, qu'il ne l'était de l'orang-outan par exemple. Et donc la classification qui est plus largement admise aujourd'hui est très différente. Au sein des hominoïdes A, c'est-à-dire de la superfamille des hominoïdes, on a effectivement une famille des hominidés, mais ces hominidés comprennent les grands singes et l'homme. Donc le terme d'hominidé tel qu'il a été utilisé il y a une dizaine d'années veut dire quelque chose de complètement différent aujourd'hui. Et donc pour être sûr que nous nous comprenons sur les termes, on parle de famille des hominidés et cette famille comprend l'homme et ses ancêtres directs ainsi que le chimpanzé, donc jusqu'à l'ancêtre commun. Et quand l'on parle des hominines, ce terme va être abondamment utilisé dans la suite de ces cours, eh bien on parle en réalité d'une sous-tribu qui représente l'homme et ses ancêtres directs depuis la séparation avec les grands singes. Alors depuis le temps de l'inné, la situation a beaucoup changé. On a aujourd'hui entre 8 et 10 espèces du genre homo. Alors on peut évidemment discuter de la validité de ces espèces, savoir si elles représentent vraiment des espèces biologiques ou autre chose, des sous-espèces, des dèmes. Toujours est-il qu'on a une grande variété d'espèces qui sont presque toutes, à part évidemment l'homme actuel, des espèces paléontologiques. Et la première d'entre elles qui a été décrite, c'est Homo néandertalensis. Ensuite, on a décrit l'Homo erectus. Et vous voyez que depuis la fin du XIXe siècle, on a décrit une grande quantité de formes fossiles. Et je suis absolument certain que dans les années qui viennent, nous en trouverons de nouvelles. Donc pour situer le cadre de ma présentation aujourd'hui, je vais vous parler des premiers représentants du genre Homo, en tout cas des espèces auxquelles on a attribué ce nom de genre Homo. Vous verrez que ce n'est pas une attribution qui est si évidente que ça. Et juste pour vous préciser le cadre général, nous parlons donc de formes qui sont probablement enracinées au sein des australopithèques. Ces australopithèques, on les connaît en Afrique depuis plus de 4 millions d'années. Et ces australopithèques ont donné naissance à des formes robustes qu'on range parfois dans un genre à part qu'on appelle le genre paranthropus, sans qu'on sache d'ailleurs de façon certaine si c'est un enracinement monophylétique ou si en fait les deux groupes robustes d'australopithèques ne s'enracinent pas séparément au sein de formes plus anciennes. Et alors parallèlement à l'évolution de ces formes robustes d'australopithèques, on a l'émergence du genre Homo, en gros, entre les formes dont on va discuter aujourd'hui, cet âge entre environ 2,5 millions et 1,5 millions d'années. Et vous le voyez déjà, on parle d'au minimum 3 espèces, Homo habilis, Homo rudolfensis et Homo ergaster, qui parfois est considéré comme une forme ancienne d'Homo erectus. Cette évolution, en quelque sorte parallèle de deux lignées, une lignée d'australopithèques robustes et puis ces représentants du genre Homo, a été très souvent interprétée comme le résultat, en fait, d'une divergence sous la pression de l'environnement. En gros, l'idée qui a eu cours, et qui a cours encore aujourd'hui, c'est que c'est l'occurrence d'épisodes d'aridité avec une réduction du couvert forestier, un accroissement des habitats ouverts, voire même arides en Afrique, qui a poussé ces hominines archaïques vers de nouvelles niches écologiques. Et en particulier, il s'agit d'exploiter des sources alimentaires nouvelles. Et une source alimentaire nouvelle, c'est l'amplification d'une tendance qui existe déjà chez certains grands singes, la consommation de viande, de graisse. et c'est spécifiquement ce à quoi on assiste dans le genre Homo. Alors, on a tenté de mettre en relation les épisodes climatiques particuliers avec l'espéciation au sein du genre Homo, en tout cas dans la période la plus ancienne de son histoire. J'ai tiré cette image d'un travail qui est très souvent cité par un collègue qui s'appelle Demenokal, et donc qui a beaucoup insisté sur le fait que, disons, entre 2,6 et 3 millions d'années, on avait un premier changement environnemental assez important en Afrique qui était suivi plus tard, entre 1,6 et 1,8 millions d'années par une seconde secousse, si je peux dire, et que, en gros, ces deux périodes correspondaient plus ou moins l'une à l'apparition des plus anciennes formes du genre Homo, Homo habilis, Homo ergaster, et puis la deuxième avec, si je peux dire, des hommes que l'on appelle parfois des hommes véritables, vous verrez que c'est un concept très critiquable, Homo ergaster et Homo erectus un petit peu plus tard. Alors, notre documentation fossile pour ces périodes-là, elle vient presque uniquement d'Afrique, je dis presque uniquement, parce que vous verrez, je vais vous montrer dans quelques minutes, les fossiles qui viennent de Géorgie, donc là, on est en Eurasie, sur le versant sud du Caucase, et on a là les fossiles humains les plus anciens trouvés hors d'Afrique, et ça sera plutôt le sujet d'un cours ultérieur cet automne. Donc, pour ce qui est de l'Afrique, vous voyez qu'on a toute une série de gisements qui s'échelonnent entre l'Afrique du Sud et puis l'Éthiopie, dans lesquels on a trouvé soit des restes humains, soit des vestiges archéologiques, des industries lithiques très anciennes, qui, grosso modo, sont attribuées à ces premiers représentants du genre Homo. Alors, c'est à la fois beaucoup de sites, en même temps, c'est très peu si on considère la taille de l'Afrique. En fait, pour la plus grande partie de l'Afrique, on n'a quasiment aucune information pour cette période de temps, ni en termes archéologiques, ni en termes de paléontologie. On ne sait pas quel genre d'hominine pouvait vivre dans d'autres régions d'Afrique dans cette période de temps. Même si on a un grand nombre de sites en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est, vous allez voir quand même que la documentation paléontologique, elle est très biaisée parce qu'il y a certaines de ces régions, et je pense en particulier au Kenya, où on a la plus grande partie, en fait, des fossiles qu'on rattache à ces premières espèces du genre Homo qui ont été découvertes. Alors, je crois que c'est quand même très important de regarder un petit peu l'histoire de ces découvertes parce que vous allez voir que l'histoire, ça compte, et l'histoire, elle est aussi guidée par des idées, des concepts, et pas seulement par des découvertes, c'est-à-dire que les gens qui cherchent des fossiles et qui les décrivent, très souvent, ont, avant même de découvrir ces fossiles et avant même de les interpréter, des idées assez fortes sur ce qu'a été l'évolution humaine et souvent, ils cherchent dans la documentation fossile des arguments, en fait, pour soutenir leurs idées. Je vais démarrer d'assez loin, vous allez voir. En 1924, ce monsieur qui s'appelle Raymond Dart a eu la chance de mettre la main sur un petit crâne d'Australopithèque qui est le premier fossile d'Australopithèque qu'on n'a jamais découvert. Il a été découvert en Afrique du Sud dans un gisement de carrière qui s'appelle Tang, et c'est un crâne d'enfant. Et c'est à partir de la description de ce spécimen que Dart a créé l'espèce, le genre Australopithécus et l'espèce Africanus. À côté, ici, vous avez un arbre phylogénétique établi par un paléanthropologue très connu, une notoriété de l'époque, qui est Arthur Keith, et qui, en 1931, propose cet arbre phylogénétique des hommes. Et alors, je ne sais pas si vous avez de bons yeux, mais je me rends compte que c'est un petit peu flou, peut-être, il y a deux choses importantes à voir dans cet arbre. D'abord, c'est que les Australopithèques, ils sont enracinés ici. C'est cette ligne assurée, très loin des hommes, près des grands singes. Et à l'époque, après la découverte de l'Australopithèque, il faut bien comprendre qu'une grande partie de la communauté scientifique ne croillait pas à l'Australopithèque en tant qu'ancêtre, ou du moins parent proche des ancêtres de l'homme. Et donc, on avait un tronc menant à l'homme actuel qui se développait en parallèle avec cet Australopithèque. Et c'est une tendance qui a toujours été très forte en paléanthropologie au cours du XXe siècle. C'est ce qu'un auteur a décrit sous le terme de Shadowman Paradigme, c'est-à-dire le paradigme de l'homme de l'ombre. Alors, qu'est-ce que c'est que cet homme de l'ombre ? Eh bien, c'est un homme qu'on ne trouve jamais dans la documentation, dans le registre fossile, mais qui est un homme véritable, un homme dont on serait fier comme ancêtre et qui a donné naissance aux hommes actuels. Et donc, ce Shadowman, sur lequel on a beaucoup de mal à mettre la main, permet d'éliminer, si je peux dire, les Australopithèques pour Arthur Keith. Et la même histoire, en fait, s'est reproduite un grand nombre de fois. Avant la découverte de l'Australopithèque, le même genre de scénario s'était déroulé avec l'homo erectus, qu'on appelait Pythecanthropus erectus au moment de sa découverte, et qui, pour beaucoup de scientifiques, n'était pas lié à la racine du rameau humain. Et c'est le cas aussi à nouveau pour Arthur Keith. Comment dire ? Le Pythecanthrope, il est quelque part par là dans son arbre. Même scénario avec, après la découverte du Sinanthrope à Zougoudiane, donc un homo erectus chinois dont on a trouvé les premiers fossiles à la fin du XIXe siècle, et puis surtout, on a trouvé beaucoup de matériel avant la Seconde Guerre mondiale, et qui a été très bien étudié, très bien décrit par Franz Weidenreich. Eh bien, à l'époque où Franz Weidenreich décrivait le Sinanthrope, le grand paléontologue français Marcelin Boulle disait des interprétations de Weidenreich et de ses collègues qu'elles étaient aussi ingénieuses qu'amusantes, parce que lui était convaincu que les restes de foyers ou les outillages qu'on trouvait associés au Sinanthrope, en fait, avaient été laissés par un homme véritable. Alors évidemment, encore une fois, c'était un homme de l'ombre, on ne le trouvait pas, et que ce pauvre Sinanthrope, en fait, avait été un gibier, peut-être, pour cet homme véritable. Je pourrais continuer comme ça longtemps. On a le même scénario à nouveau avec l'homme de Broken Hill en Rhodésie qui avait été baptisé Siphantropus rhodiensis par un Picraft. Pareil, encore un rameau latéral. Alors, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas qu'il existe vraiment des relations d'ancêtres à descendants pour tous ces êtres. C'est très difficile d'établir la relation d'ancêtres à descendants dans la phylogénie humaine. Mais en tout cas, ce qui est frappant, dans ce mode de raisonnement, c'est quand même l'envie, plus ou moins avouée, de trouver un homme qui soit, encore une fois, qui soit un ancêtre plus avouable que ces espèces d'hommes singes comme les Australopithèques ou d'autres formes primitives. Et alors, on va mettre la main en Europe sur cet ancêtre. et c'est l'histoire de Pildown, donc un fossile dont on trouve les restes dans le Sussex entre 1912 et 1915 et qui est, on l'a appris plus tard, en fait, qui est une falsification, un montage entre un crâne moderne et puis une mandibule de grands singes aux dents trafiquées, aux dents limées. Ce faux fossile va avoir un succès extraordinaire, d'ailleurs, des centaines de publications sur l'homme de Pildown pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est un peu l'anti-Australopithèque. Il a une denture primitive, mais il a un beau cerveau humain, pour cause, puisque c'est en fait une boîte crânienne récente. Puis en plus, il est anglais, il est européen et à l'époque, il y a quand même une très forte tendance eurocentrique. On a envie de trouver des ancêtres de l'homme en Europe et pas en dehors d'Europe. Alors, en 1949, des chercheurs anglais, en particulier à Auclay, vont par des tests chimiques montrer qu'en fait, effectivement, c'est une falsification. mais ce concept de pré-sapiens européen d'homme proche de l'homme moderne et qui aurait une très grande antiquité a eu une très grande influence. Et par exemple, en France, dans les années 40-50, on a attribué à ces pré-sapiens toute une série de découvertes. En général, c'était des fossiles pas très bien conservés, comme vous voyez avec cet homme de Fontécheval. c'est un pauvre bout de crâne, mais dont on force un peu l'interprétation pour le rapprocher de ces pré-sapiens. Alors, c'est dans cette ambiance-là qu'un paléontologue très enthousiaste qui s'appelle Louis Leakey commence à découvrir ses premiers fossiles humains en Afrique de l'Est. Alors, cette famille Leakey, je vais vous en parler beaucoup ce soir parce que c'est une famille, une dynastie de paléontologues qui a eu une très très grande influence et qui a encore aujourd'hui une grande influence sur les recherches en Afrique. Et Louis Leakey a trouvé son premier fossile humain dans un gisement qui s'appelle Kanam, qui est au Kenya et qui est un gisement qu'on étudie encore aujourd'hui. Et Louis Leakey trouve une mandibule dans le gisement de Kanam sur laquelle il reconnaît des caractères non seulement humains mais des caractères modernes. Il croit même reconnaître un menton osseux comme chez un homme moderne. Et à cause du contact géologique très ancien, on est dans des terrains à l'époque, pense-t-il, Pléistocène très très anciens, donc Leakey pense avoir mis la main sur le Shadow Man, l'homme qui est ancêtre des vrais hommes et qui permet de court-circuiter non seulement l'homme de Néandertal mais aussi les Homo erectus et même l'homme de Pildown. à son retour en Angleterre, Leakey va présenter sa découverte et en fait l'accueil va être très très froid, il ne va pas recevoir le succès qui l'attend et en particulier il va y avoir un article qui va être publié dans Nature par un géologue qui s'appelle Boswell et ce Boswell va mettre en pièce un petit peu le contexte géologique de la découverte de Canam et cette controverse va porter de l'ombre même à la réputation de Leakey. Il va sortir de cette histoire quand même assez blessée et il va immédiatement continuer ses recherches retourner au Kenya il est persuadé que l'origine de l'homme se trouve en Afrique de l'Est et il va il a déjà entrepris des travaux dans un gisement une série de gisements dans la gorge d'Olduvai en Tanzanie et il va mener dans cette dans cette dans cette zone des travaux pendant très longtemps avec sa femme Marie Licky en fait à partir de 1931 il faut bien se rendre compte que je vais vous parler maintenant de découvertes qui ont été faites à Olduvai que Louis Licky et Marie Licky ont travaillé pendant je dirais toute leur vie dans ce gisement et c'est seulement à la fin des années 50 que des premiers restes vraiment spectaculaires vont sortir du gisement d'Olduvai donc voilà ici Louis Licky et Marie Licky en train de de fouiller Olduvai avec leurs fils avec leurs chiens vous voyez ils sont en train de dégager un niveau un sol sur lequel on a à la fois des restes d'industries lithiques des restes de faunes dans un gisement qui s'appelle FLK alors FLK c'est en fait les initiales du nom de la première épouse de Louis Licky mais enfin là il fouille avec la suivante si je peux dire et c'est un travail formidable parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte mais voilà la fouille du gisement FLK c'est une véritable carrière c'est du sédiment qui n'est pas très meuble quand même donc un travail considérable qui est mené là pour découvrir ces outillages très très anciens alors il faut quand même vous rendre compte qu'à l'époque le Pleistocène n'a pas une durée aussi longue qu'aujourd'hui je ne sais pas si vous avez aperçu les chiffres sur le côté de l'arbre phylogénétique de Kiss mais on parle de quelques centaines de milliers d'années donc le Pleistocène ça dure peut-être 200 000 400 000 ans quelque chose comme ça et alors en 1959 on va découvrir dans ce gisement FLK d'Auldouvaille un spécimen tout à fait spectaculaire ce crâne très bien conservé qui est un crâne pas complètement adulte qui est extrêmement robuste très spectaculaire qui par beaucoup de caractères rappelle un peu les formes qu'on trouve en Afrique du Sud les formes robustes d'Australopithèques qui ont été attribuées au genre par Anthropus et on va baptiser ce fossile Zinj Anthropus Boisei alors Zinj c'est le nom c'est un nom médiéval de l'Afrique de l'Est et Boise c'est le nom d'un d'un sponsor de la famille l'Iké dans ses recherches alors au moment où on découvre ce fossile qui va être numéroté OH5 c'est-à-dire Olduvai Hominid 5 à l'époque de sa découverte Louis Slicky est convaincu que ce Zinj Anthropus c'est lui qui a fabriqué les outillages qu'on trouve dans le site FLK donc il a mis la main sur un être très primitif très ancien qui a fabriqué des industries très très anciennes et cette théorie va durer en fait assez peu de temps parce qu'on va découvrir assez rapidement dans le site FLK un autre fossile très important avant de vous montrer ce fossile je voudrais attirer votre attention sur le fait que ce site FLK c'est le premier site où on va utiliser dans des périodes très anciennes du Pleistocène des datations radiométriques et en particulier c'est la première fois qu'on utilise la datation radiopotassium et la date qui est livrée par le chercheur de Berkeley qui a fait la datation c'est une date de 1,75 million d'années c'est un âge incroyablement ancien comparé à tout ce qu'on pensait à l'époque donc vous imaginez l'excitation de Louis-Saint-Marie Licky donc ils ont trouvé leurs ingentropes avec ces outillages et en plus il a 1,75 million d'années en 1960 autour du jour anniversaire de leur fils aîné Jonathan pour ses 20 ans Jonathan va mettre au jour lui-même des fossiles dans le site FLK qui ne ressemblent absolument pas aux fossiles du zingentrope il s'agit d'une mandibule de parietto isolé fragmentaire et puis de quelques eaux des mains et ce fossile va être rapidement considéré comme le véritable artisan des industries d'Oldouvaille et le zingentrope va être à son tour si je peux dire reléguée au rang de gibier ou quelque chose comme ça alors pourquoi on se on se on se on change complètement l'interprétation de ce de ce ce site et bien parce que les restes du comment dire d'Oldouvaille hominide 7 qui va devenir le type domoabilis présente des caractères très différents de ce qu'on a à la fois sur le zingentrope mais aussi sur des fossiles d'Australopithèque d'Afrique du Sud un collègue de l'IQI qui s'appelle Philippe Tobias va faire une reconstruction de la voûte crânienne à partir des pariétaux montrer qu'on a une capacité crânienne au-dessus de 600 millilitres 600 centimètres cubes il faut rappeler que les Australopithèques ont des capacités crâniennes qui vont à peine au-delà de 400 centimètres cubes donc on est très au-dessus il y a une forte réduction du système masticateur la mandibule est réduite et surtout les proportions dentaires sont très différentes avec des dents en arrière des canines qui sont réduites par rapport aux dents frontales qui elles sont bien développées tous ces caractères sont des caractères que l'on ne trouve pas chez les Australopithèques enfin la main les os de la main qui sont découverts montrent des caractères qui suggèrent qu'on a affaire à une main qui a des capacités de préhension assez élaborées donc voilà comment le genre Homo habilis est créé en 1964 il faut bien se rendre compte qu'au moment de la création du genre Homo habilis il y a une très forte contestation il y a des paléanthropologues de l'époque en particulier le gros Clark qui est quelqu'un qui a proposé lui-même une diagnose du genre Homo quelques années auparavant mais d'autres Campbell Oakley tout un tas de gens en fait n'acceptent pas ce fossile dans le genre Homo et en particulier à cause de cette capacité crânienne qui évidemment est plus élevée que celle des Australopithèques mais qui reste très très loin de ce qu'on a chez les hommes plus tardifs alors voyons maintenant un petit peu la suite des découvertes vous allez voir qu'après cet Homo habilis on va trouver d'autres fossiles qui vont être rangés dans le genre Homo et en particulier c'est à la génération suivante de la famille Licky que l'on doit toute une série de découvertes ici Richard Licky qui est donc le fils de Marie et Louis Licky et son épouse Miv ces jeunes paléontologues dans les années 70 vont démarrer un nouveau projet au Kenya cette fois-ci et en particulier sur la rive est du lac Turkana qui à l'époque s'appelle le lac Rodolphe et ils vont trouver en particulier dans ces années 70 mais encore jusqu'à très récemment des spécimens tout à fait extraordinaires c'est une série de gisements très riches et ces spécimens vont être datés vont être publiés étudiés en particulier par notre collègue et ami Bernard Wood qui a joué un très grand rôle dans l'interprétation de ce matériel et il vous en dira un mot tout à l'heure alors qu'est-ce qu'on trouve sur la rive est du lac Rodolphe qui va s'appeler le lac Turkana et bien d'abord on trouve d'autres formes d'australopithèques robustes un petit peu comme le zingentrope d'Oldouvaille et puis on trouve aussi des formes qui rappellent l'homo habilis et je vous en montre ici deux qui sont les plus connus un spécimen qui a été numéroté ER alors ER ça veut dire S. Rodolphe 1813 et puis un autre qui a été numéroté 1470 il y a eu une longue discussion pour savoir quel était l'âge de ces spécimens et surtout il y a eu une longue discussion pour savoir s'il fallait tous les deux les ranger ou pas dans la même espèce pourquoi ? et bien parce que vous le voyez déjà sur cette photographie il y a une différence de taille considérable et en particulier de taille de la boîte crânienne avec une capacité crânienne de 1470 qui est de 750 cm3 donc là on est proche de ce qu'on trouve chez des homo erectus plus tardifs alors que 1813 lui est à peine au-dessus de la capacité crânienne des australopithèques mais il y a aussi de nombreuses différences morphologiques et en particulier la face est très différente dans les deux spécimens alors 1470 si je peux dire est très humain par sa capacité crânienne mais il a une morphologie faciale un petit peu bizarre avec une face très aplatie vous voyez ces régions latérales de la face ces osigomatiques qui sont poussées vers l'avant qui donnent une forme très aplatie horizontalement à la face et puis cette région sous-nasale aussi qui est très importante très longue très plate d'ailleurs de nombreuses discussions pendant des années je vous en fais grâce on va revenir sur cette question dans un instant alors au fil des années on a trouvé toute une série de spécimens qui ont été rattachés alors soit au sens large si je peux dire à Homo habilis soit à Homo rudolphensis donc cette forme de l'astrodolphe de plus grande taille qui a été découverte pour la première fois avec ce spécimen 1470 alors voilà une liste là qui n'est pas une liste exhaustive qui est une liste des principaux spécimens qui ont été découverts en Afrique et qui ont été attribués à toutes ces à ces formes anciennes du genre Homo j'ai mis en rouge les spécimens pour lesquels il y a du matériel crânien mais il y a aussi parfois autre chose que du crâne et puis ce qui est en noir c'est généralement des mandibules des dents des choses comme ça vous voyez qu'il y a beaucoup de spécimens mais quand même vous voyez aussi en regardant cette liste que cette documentation est très biaisée pourquoi ? et bien parce qu'il y a une surreprésentation de l'Afrique de l'Est par rapport à l'Afrique du Sud en Afrique du Sud on a très peu enfin on a quelques spécimens et puis même en Afrique de l'Est il y a un énorme poids des gisements autour du lac Rodolphe du lac Turkana et donc c'est un petit peu comme si aujourd'hui on étudiait la faune de l'Afrique et qu'on allait dans un petit coin quelque part du Congo avec une soucoupe volante et qu'on attrapait tout ce qu'on trouve dans un rayon de quelques kilomètres et qu'on reparte sur une autre planète est-ce qu'on connaîtrait la faune de l'Afrique ou la faune de la Terre comme ça je ne sais pas donc c'est une documentation qui est extrêmement biaisée elle est biaisée aussi parce que je vous ai parlé de crâne je vous ai parlé de mandibule je vous ai parlé de dents mais les hommes ne sont pas faits que de leur tête et de leur bouche et ils ont aussi un corps or ce corps en ce qui concerne Homo habilis ou les formes proches on en connaît très très peu on en connaît en gros deux spécimens alors dans la littérature ces deux spécimens sont mentionnés comme des squelettes partiels d'Homo habilis vous voyez sur ces photographies qui sont quand même des squelettes très partiels c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement fragmentaires et leur interprétation a donné lieu à des controverses très longues en particulier pour savoir si ces Homo habilis avaient des proportions corporelles qui étaient proches des proportions corporelles qu'on pouvait trouver chez des hommes comme vous et moi ou au contraire des proportions corporelles plus proches de celles des grands singes avec des bras plus longs des jambes plus courtes alors il y a un petit peu les deux écoles il y a des auteurs qui ont alors il y a des parties du squelette qui sont un petit peu mieux conservées donc qui ont regardé les proportions des bras et de l'avant-bras qui ont l'air plus humaines c'est difficile d'en juger mais on a quand même l'impression quand on regarde ces restes qu'on a toujours affaire à des formes qui ont quand même des membres inférieurs qui sont relativement courts en tout cas par rapport à ce qu'on s'attend à trouver chez un homme véritable pour le reste du squelette post-crânien c'est pareil il n'y a pas énormément de matériel un des problèmes évidemment c'est que dans ces gisements où on trouve plusieurs espèces d'hominines c'est très difficile quand on trouve un os post-crânien isolé de décider si c'est un homoébilis si c'est un australopithèque ou autre chose alors souvent on présente ces spécimens-ci qui viennent d'Oldouvaille et qui viennent vraiment du niveau où a été trouvé l'homoébilis et en tout cas pour ce pied on pense que c'est un pied d'homoébilis ces restes de main ont été trouvés donc en relation directe avec les fragments de parietto et la mandibule d'OH7 donc on pense aussi que c'est un homoébilis ces restes ont des caractères très ambiguës ils ont un mélange de caractères primitifs et de caractères humains par exemple ce pied a des caractères humains dans le sens qu'il semble avoir une voûte plantaire déjà qui s'est développée un peu comme chez l'homme moderne des proportions des métatarses avec le premier et le cinquième métatarses qui sont les plus robustes ça c'est un caractère humain qui est lié à la bipédie donc on a affaire à un être complètement bipède mais en même temps il y a des caractères très primitifs dans ce pied par exemple le talus a une forme qui est assez primitive et pour la main c'est un petit peu la même histoire des os du carpe qui ont conservé des caractères primitifs des phalanges qui sont courbées un petit peu comme ce qu'on observe chez un chimpanzé mais certains caractères comme par exemple l'élargissement de la partie terminale des doigts vous savez les chimpanzés ont des doigts très très fins au bout avec des phalanges terminales qui sont très grêles là on a déjà cet élargissement qui chez l'homme est lié en fait à notre utilisation des doigts le fait qu'on manipule des objets donc on a besoin de cette morphologie de doigts donc des caractères assez ambigus alors on va trouver avec un autre fossile des restes post-crâniens beaucoup plus complets et c'est un fossile alors lui qui n'est pas attribué ni à Homo habilis ni à Homo ergaster ni à Homo rudolfensis c'est une forme qui est proche de l'Homo erectus et qui va être découverte sous la forme d'un squelette très complet en 1984 cette fois-ci sur la rive ouest du lac Turkana par ce paléontologue kenyan Kamoya Kimu qui travaille avec la famille Liké et ce spécimen est tout à fait extraordinaire je l'ai montré lors de ma conférence inaugurale c'est un squelette presque complet il manque les pieds il manque une partie des bras et puis les mains mais sinon on a à peu près un squelette complet il va être étudié avec beaucoup de détails en particulier dans un volume publié en 1993 qui va avoir une très grande influence pourquoi ? parce qu'on reconnaît dans cet adolescent des caractères vraiment humains dont on débat à propos d'homo habilis en particulier sur le format corporel alors on sait aujourd'hui qu'une partie de ces caractères très humains de l'enfant de Nariokotome ne sont pas aussi humains que ça en particulier son développement c'est un enfant enfin un adolescent qui a pratiquement ma taille un petit peu moins et qui au point de vue de sa maturité squelettique a à peu près 12-13 ans mais on le sait par l'étude des microstructures dentaires il est mort à l'âge de 8 ans en fait donc un mode de développement beaucoup plus rapide que chez l'homme actuel les proportions corporelles de cet individu se rapprochent beaucoup des proportions corporelles des hommes actuels avec des membres inférieurs longs par rapport au tronc et aux membres supérieurs un tronc qui est beaucoup plus étroit que ce que l'on trouve chez un australopithèque ici vous avez une version agrandie de Lucie à la taille de l'enfant de Nariokotome donc vous pouvez comparer une grande Lucie avec l'enfant de Nariokotome vous voyez que la forme du tronc en particulier est très différente avec une cage thoracique qui est conique un peu comme chez les grands singes alors qu'ici on a quelque chose qui est beaucoup plus proche de la forme humaine j'insiste pas sur le bassin les proportions des membres donc on va avoir tendance dans les années 90 à présenter cet homo erectus de Nariokotome auquel on donne parfois le nom d'homo ergaster comme un un homme véritable un homme véritable qui est devenu très rapidement un homme à partir de formes archaïques du style australopithèque ou homo habilis alors on le rattache on rattache à ce à ce à ce spécimen d'autres fossiles qui ont été trouvés dans la région du lac Turkana et en particulier on a des crânes des mandibules que l'on range sous ce terme d'homo ergaster ou d'homo erectus ancien donc juste pour résumer voilà une liste de tous les noms d'espèces qui ont été créées pour ce matériel des premières formes du genre homo alors c'est en haut essentiellement des fossiles africains vous voyez qu'il y en a une longue liste je ne vais pas vous la donner parce que les paléontologues ont été très créatifs mais disons qu'au jour d'aujourd'hui les espèces qui ont survécu si je peux dire c'est homo habilis et homo rudolfensis pour les premiers représentants du genre homo avec quand même une discussion qui dure toujours pour savoir si ce sont deux espèces différentes ou pas et puis donc cet homo erectus qui lui succède avec une forme plus primitive qu'on appelle homo ergaster et qui pour l'instant n'a été essentiellement décrite en Afrique alors on va se rendre compte au cours des années que le schéma est un peu plus compliqué que ça d'abord parce que on va trouver des spécimens d'homo habilis très tardifs comme ce spécimen de l'astrodolphe qui a été daté à à peine un peu moins d'un million et demi d'années et donc qui recouvre très largement la distribution chronologique des homo erectus donc on a maintenant un recouvrement d'environ un demi-million d'années entre les deux espèces quand on porte sur un diagramme les représentants de ces trois espèces Rudolfensis habilis et erectus on a une zone assez importante de recouvrement disons entre un million neuf et un million quatre ou cinq quelque chose comme ça où on trouve à la fois des représentants de tous ces groupes alors cette discussion à propos d'homo habilis et d'homo rudolfensis va continuer jusque très récemment et en fait une des raisons qui motivent toutes ces discussions c'est que vous avez peut-être vu ça mais on a beaucoup de restes d'homo habilis on a assez peu de restes d'homo rudolfensis alors c'était vrai jusque récemment en 2012 mon collègue Fred Spour et Miv Licky ont publié du matériel nouveau venant de l'Est Turkana qui a éclairé un petit peu cette discussion sur les différences entre rudolfensis et homo habilis il s'agit essentiellement d'une face enfin une face fragmentaire et d'une mandibule toutes les deux de l'Est Rodolphe après reconstitution virtuelle de ces pièces il a été possible de voir comment une mandibule de cette forme ou un maxillaire de cette forme venait en occlusion avec du matériel connu et en particulier le type d'homo habilis je vous rappelle que c'est une mandibule et donc quand on essaie de faire cette occlusion on se rend compte qu'en fait ça ne marche pas c'est à dire qu'en particulier ce palais avec cet arcade dentaire réplique à nouveau cette morphologie très particulière que je vous ai décrit sur l'homo rudolfensis et donc ce travail en fait a contribué à renforcer énormément l'idée qu'on avait vraiment deux formes distinctes dans cette région là alors ça n'est pas l'avis de tout le monde la science c'est un éternel débat voilà un travail qui est publié il n'y a pas très longtemps par nos collègues qui travaillent justement dans ce gisement géorgien de demain ici on a une série de spécimens sur lesquels on reviendra dans un cours futur et dans cette étude en fait nos collègues ont tiré argument de la grande variabilité qu'on observe dans cette série de demain ici avec l'idée que en fait peut-être cette variabilité très grande recouvrait toute la variabilité qu'on observe en Afrique alors non seulement entre homo habilis et homo rudolfensis mais même entre homo habilis homo rudolfensis et ces premiers homo erectus homo ergaster qu'on trouve dans la région alors mon collègue Zoli Coffer de Zurich a mené une étude morphométrique pour essayer de montrer comment tous ces spécimens africains en fait se rassemblaient dans un nuage qui était d'une taille comparable à ce qu'on observe dans une espèce de grands singes actuels par exemple et ils ont proposé alors eux c'est une tendance complètement opposée de rassembler tout sous un seul nom d'espèce homo erectus donc il y aurait une très très grande durée géologique et puis une très grande expansion géographique en fait ce travail n'a pas beaucoup je dirais convaincu la communauté paléanthropologique parce que effectivement cette étude morphométrique en morphométrie 3D s'attache essentiellement à la forme générale du crâne et aux relations entre la boîte crânienne et la face mais ignore de nombreux détails anatomiques internes ou des détails de l'anatomie dentaire par exemple alors si vous regardez cette partie du schéma du diagramme vous voyez qu'il y a une superposition entre ces deux groupes qui sont en fait le chimpanzé commun et le bonobo et une superposition entre toutes les espèces de chimpanzés communs alors on sait par d'autres études morphométriques beaucoup plus détaillées qu'en fait on peut non seulement beaucoup mieux séparer ces deux espèces de chimpanzés mais même séparer ces sous-espèces de chimpanzés et donc la réponse qui a été faite à cette étude par de nombreux collègues ça a été de dire si on allait regarder vraiment dans le détail de l'anatomie on trouverait probablement des différences du même type que celles qu'on peut trouver entre nos espèces de chimpanzés actuels alors quelle origine pour ces représentants du genre ces premiers représentants du genre homo alors d'abord le plus ancien d'entre eux a été découvert dans dans la phare donc dans le gisement de Hadar vous voyez qu'on a été assez embarrassé pour lui donner un nom d'espace précis donc on le rapproche de moi à Bilis tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est un représentant du genre homo probablement à Bilis c'est un spécimen qui a 2,33 millions d'années donc c'est très très vieux je vous le montre parce que vous allez voir que beaucoup de de candidats possibles à l'origine d'homo habilis ou d'homo rudolfensis sont en fait plus tardifs que cette date ce qui quand même pose un petit problème alors le premier candidat qui a été proposé c'est un australopithèque découvert en Éthiopie australopithécus Garry et qui a été publié en 99 et dont on a dit qu'il avait des caractères qui pouvaient le rapprocher des origines du genre homo je vous rappelle que en Afrique du Sud on a énormément de restes d'australopithèques africanus et de paranthropes qui sont relativement tardifs en Afrique de l'Est la plupart des restes d'australopithèques qu'on a sont des australopithèques anciens c'est le modèle Lucie c'est Afarincis donc on n'a pas beaucoup de matériel rattaché au genre australopithèque pour des périodes proches de l'émergence du genre homo alors pourquoi on a rapproché ce spécimen possiblement de l'origine du genre homo d'abord à cause de caractère de son maxillaire dont on a dit qu'il était dérivé par rapport à ce qu'on observait chez d'autres australopithèques mais en réalité quand on regarde la morphologie dentaire et surtout la taille des dents d'australopithécus Gary c'est très australopithèque vous souvenez je vous ai dit que chez les représentants du genre homo il y avait une réduction de la denture post-canine alors c'est pas du tout le cas chez australopithécus Gary qui a des molaires des prémolaires aussi grosses que chez les australopithèques et même plus grosses que chez les australopithéques chez australopithécus africanus un autre caractère qui a été mis en avant sont les proportions des membres alors notre Gary il est là c'est bout 12-1 et vous voyez quand on compare la longueur de l'humérus à la longueur du fémur il y a alors si on croit ces reconstitutions des os ils sont incomplets des proportions qui sont intermédiaires entre ce qu'on aurait chez un grand singe ou même un australopithèque ancien et puis un homme avec déjà un développement des membres inférieurs relativement important enfin le problème principal avec Gary c'est que encore une fois il a une denture qui est très australopithèque une et deuxièmement il est à 2 millions 5 donc ça la serait supposée une évolution très très rapide pour donner ces premiers représentants du genre homo qu'on connaît à 2 millions 3 un autre un autre espace qui a été proposé comme un possible candidat en tout cas pour l'origine d'homo rudolphensis c'est cette forme très mystérieuse découverte une nouvelle fois par Mivliki et Freitschpour alors cette fois-ci sur la rive est du lac Rudolf il s'agit de du kenianthropus platyops je ne vais pas rentrer dans les commentaires de ce diagramme mais disons que dans sa morphologie faciale on retrouve des caractères de Rudolfensis c'est-à-dire encore une fois cette face très plate cette partie latérale projetée en avant et puis cette région infranasale longue plate très développée il a des molaires qui sont relativement petites aussi c'est une forme très très mystérieuse qui est très ancienne on est à 3,2 à 3,5 millions d'années et on a pensé qu'il était peut-être lié à Homo rudolphensis soit-il en passant ça pose un petit problème de je vais dire de nomenclature de relier quelque chose qui s'appelle Homo à un genre Kenyanthropus et puis d'autres fossiles aussi appelés Homo à autre chose qu'on va appeler Homo australopithecus et puis dernier candidat qui a été récemment beaucoup j'allais dire discuté c'est un australopithèque qui a été découvert en Afrique du Sud dans un gisement qui s'appelle Malapa là encore avec une date qui est j'allais dire trop récente pour expliquer pour coller avec une origine des premiers représentants du genre Homo cet australopithécus Cédiba est représenté par des restes très complets on a deux squelettes partielles mais qui sont assez bien conservées ici au milieu vous avez une reconstitution de Lucie qui montre à peu près le rapport de taille et on a dans ce matériel des caractères un mélange de caractères qui évoquent les australopithécus africanus d'Afrique du Sud et puis des caractères humains les caractères humains si je peux dire de Cédiba c'est surtout des caractères qui sont liés à la locomotion avec un bassin qui a une forme assez différente du bassin de Lucie des pieds aussi où on a des caractères qui ont l'air d'être très dérivés et puis les mains je vais vous en dire un mot dans quelques instants et puis alors pour ce qui est du crâne vous voyez que en fait seulement ce spécimen MH1 a une tête relativement bien conservée et là encore on a vu des différences avec les australopithèques bien que le cerveau ait une taille qui soit une taille d'australopithèques on a reconnu dans la face dans la denture des caractères qui avaient l'air dérivés en direction du genre romain la main elle aussi qui a été étudiée par une de nos collègues à Leipzig Tracy Kivel ce qui lui a valu la première page de Science vous voyez la taille de ces créatures j'ai mis cette photo à dessin pour vous rendir compte du rapport de taille et donc cette main d'australopithèques Cédiba a aussi des caractères assez humains avec en particulier les proportions du pouce qui vous voyez est assez développées et des proportions des phalanges qui suggèrent une capacité de manipulation assez élevée un élargissement encore une fois des phalanges terminale le problème pour Cédiba il y a deux problèmes qui se posent d'abord c'est l'âge évidemment puisqu'il est plus tardif de plusieurs centaines de milliers d'années que les premiers représentants du genre homo mais enfin on pourrait imaginer que c'est un taxon qui a existé pendant très longtemps et dont on n'a qu'un représentant par chance très tardif mais qu'il a existé sous cette forme déjà depuis très longtemps et donc que ces formes anciennes de Cédiba qui sera l'origine du genre homo mais surtout le problème c'est qu'un certain nombre de ces caractères dits humains on les trouve chez des Australopithèques à l'occasion et puis surtout on a un problème avec le crâne et la face de Cédiba je vous ai mis ici une petite simulation qui vous montre comment un crâne de jeune gorille grandit et ici en bas vous avez l'éruption des dents et ce que vous voyez c'est que les modifications au cours de la croissance de ce crâne de jeune gorille et bien l'essentiel de ces modifications se produisent autour et après l'éruption de la troisième molaire de la dent de sagesse donc très tardivement dans le développement c'est-à-dire c'est après l'adolescence qu'on voit tous ces changements très spectaculaires se produire sur le crâne et le problème que nous avons avec Cédiba mais pas seulement avec Cédiba c'est que MH1 comme d'autres spécimens fossiles comme l'adolescent de Nariokotome ce sont justement des individus qui sont avant cette phase de maturation et de développement du crâne et de la mandibule et donc la question qui se pose c'est dans quelle mesure est-ce qu'on est fondé à utiliser leur morphologie pour faire de la taxonomie faire de la phylogénie et dans mon laboratoire il y a un jeune chercheur brésilien qui s'appelle André Strauss qui s'est intéressé à cette question et André a fait un travail absolument formidable il a utilisé cette méthode de morphométrie 3D qui permet d'étudier les changements de forme et il a étudié statistiquement un grand nombre de restes humains et de grands singes et de fossiles et ce qu'il montre en gros c'est que dans cette analyse multivariée on peut assez facilement montrer dans quelle direction avec quel changement de forme se développe un homme des hommes actuels ou des grands singes au cours de leur croissance et on peut faire à peu près la même chose avec en prenant des individus jeunes d'Australopithèques et des individus adultes et puis aussi des premiers représentants du genre homo donc on a une idée de cette trajectoire et donc comme l'adolescent puisque c'est un adolescent de Malapa s'inscrit lui aussi dans cet espace de forme on peut de la même façon que ce que je vous ai montré avec le gorille on peut simuler ce qu'il serait devenu de lui s'il était devenu adulte et lorsqu'on fait cette simulation et bien en fait ce que l'on montre c'est que si l'individu de Malapa était devenu un adulte et bien il ressemblerait furieusement à un Australopithécus africanus donc vous voyez que c'est assez difficile de trouver son bonheur parmi ces candidats ancêtres du genre homo soit pour des raisons de date ils sont souvent trop tardifs soit purement et simplement pour des raisons anatomiques alors pour finir je voudrais juste je suis un peu long aujourd'hui je voudrais dire quelques mots sur les industries qui sont associées à ces restes et puis je passerai rapidement la parole à Bernard Wood je vous ai parlé des restes d'industries trouvées à Olduvai et ces industries on leur a donné un nom d'industrie Olduvaienne sont des industries qui sont formées qui sont très primitives des éclats des galets qui sont taillés des galets qui servent aussi de percuteurs pour écraser des eaux ces industries elles sont très anciennes on en connaît qui ont au moins 2,6 millions d'années et si vous allez sur le site internet de l'ANR vous verrez qu'il y a une équipe française qui a même découvert un site qui n'est pas encore vraiment publié mais dont il est question sur internet donc je pense que je peux en parler qui est au-delà de 3 millions d'années donc ces dates enfin pour certaines d'entre elles sont plus anciennes que les premiers représentants du genre et puis à partir de environ 1,8 million d'années on va voir apparaître à peu près en même temps que les homo ergaster les premiers homo erectus un autre type d'industrie qu'on appelle H-E-L-N avec ses bifaces alors on verra dans une leçon ultérieure les relations entre ces deux types d'industries en particulier au cours du processus de colonisation de l'Eurasie comment l'une puis l'autre vont sortir d'Afrique et ce que ça implique au point de vue timing mais déjà je voudrais insister sur deux ou trois points d'abord il est à peu près certain que pour ce qui est de l'oldo-royen ça n'est pas l'industrie des premiers représentants du genre homo parce que maintenant on a quand même de nombreuses traces soit d'outillage soit de traces d'outils pour des âges qui sont plus anciens que les premiers représentants du genre homo connus il est possible qu'on n'ait pas encore découvert les plus anciens représentants du genre homo quand même il y a une certaine forme de concomitance si je peux dire entre le développement des industries lithiques et puis l'apparition de toutes ces espèces qu'on rattache au genre homo puis surtout il y a beaucoup de discussions sur l'interprétation de ces assemblages lorsqu'on a trouvé à Olduvai ou ailleurs les premiers ce qu'on croyait des niveaux d'occupation humains avec de la faune de l'industrie des eaux qui avaient été brisées etc la tendance a été d'interpréter ça de façon très anthropique c'est-à-dire on est parti de l'idée que tout était lié à l'activité de ces hominines primitifs on sait aujourd'hui que Olduvai à part peut-être le site FLK de nombreux gisements du bedouin d'Olduvai sont en fait le résultat d'une activité des hommes mais aussi d'une activité des carnivores et ces assemblages posent des questions en particulier sur le type d'exploitation de la faune par ces premiers hominines et une des questions qui est ouverte c'est de savoir si dès les premiers représentants du genre homo ils ont accès à des animaux de grande taille et s'ils ont accès à ces animaux est-ce que c'est en les chassant ou est-ce que c'est par charognage et ça évidemment ça demande énormément de travail pour comprendre quel est le rôle mutuel des hommes et des carnivores dans ces gisements c'est une fenêtre que j'ouvre rapidement et que je referme parce qu'on n'a pas le temps et pour finir je voudrais vous dire que en fait on a aujourd'hui considérablement changé nos idées depuis l'époque de la description du premier homo habilis pourquoi ? parce que j'espère vous avoir fait sentir qu'il y avait une espèce de désir de trouver le premier homme véritable celui qui avait on parlait de Rubicon pour sa capacité crânienne donc qui avait franchi le pas qui était devenu un homme de façon assez rapide j'allais dire il y a eu un peu le même fantasme avec l'enfant de Nariokotome c'est-à-dire l'idée que c'était un homme véritable alors maintenant on sait que c'est beaucoup plus compliqué j'ai pris cette image synthétique d'un travail récent de Suzanne Anton qui a été publié dans Science avec plusieurs de ses collègues où elle montre que dans la période de temps qui nous intéresse donc on a plusieurs espèces du genre homo qui coexistent et qui coexistent aussi avec des formes robustes d'Australopithèques et des formes comme l'Australopithécus africanus donc on a une superposition chronologique de ces formes et quand on regarde l'apparition de l'industrie oldowayenne et de l'industrie HLN c'est très difficile avec certitude d'attribuer ces industries à un groupe ou à un autre il y a une très forte suspicion que des Australopithèques aient fabriqué certaines des industries oldowayennes et si on s'écarte un petit peu uniquement de l'industrie qu'on regarde d'autres comportements des choses que l'on considère comme des très importants pour l'homme alors sur le plan de l'alimentation le fait de par exemple d'avoir une alimentation très variée carnivore avec accès à des grands animaux le fonctionnement des groupes la façon de grandir de se développer lente et bien on se rend compte que en fait tous ces traits humains sont acquis à des époques différentes alors on peut discuter toutes ces dates et probablement j'aurais positionné certaines de ces repères ailleurs mais ce qui est important c'est que aussi bien pour l'anatomie que pour le comportement on voit qu'il n'y a pas un espèce de moment adamique où l'homme devient homme et je pense que c'est en grande partie de cela que Bernard Wood va vous entretenir pour finir donc je voudrais insister sur le fait qu'on a une documentation paléontologique qui est très lacunaire à la fois sur le plan géographique et sur le plan chronologique alors géographique j'ai déjà insisté là-dessus c'est-à-dire qu'on a quand même quelques points où on a beaucoup de matériel enfin on a pas mal de matériel et puis beaucoup d'endroits où on n'a rien chronologique pourquoi ? parce que chaque fois qu'on a une espèce nouvelle qui est décrite par exemple cédiba c'est un point mais ça nous ça ne nous donne pas la profondeur chronologique de cette espèce il faut bien garder en tête qu'il est possible qu'elles aient une profondeur chronologique beaucoup plus grande donc les formes ancestrales très souvent on ne les a pas ce qu'on observe quand on regarde tous ces fossiles c'est une très grande diversité de formes alors probablement qu'à l'intérieur de chaque groupe il y a une grande variabilité avec un dimorphime sexuel qui est encore très marqué chez ces formes anciennes du genre homo et puis d'un taxon à l'autre des différences morphologiques qu'il est difficile d'interpréter encore une fois en termes de taxonomie et de phylogénie ce qui est très important c'est qu'on a certainement beaucoup de ce que l'on appelle dans le jargon de l'homoplasie alors c'est quoi l'homoplasie c'est le fait que des lignées différentes acquièrent des caractères comparables indépendamment et je pense en particulier à ce que je vous ai montré à propos du squelette post-crânien de ces dix bas on peut très bien imaginer que des australopithèques tardifs acquièrent des caractères de la main ou du bassin qui en quelque sorte miment ce que l'on observe dans d'autres lignées lignées alors du genre homo pourquoi ? et bien tout bêtement parce que toutes ces formes sont quand même proches zoologiquement et qu'elles sont soumises à des contraintes de sélection comparables et puis surtout garder en tête que ça ferait peut-être de la peine à Louis Slicky s'il m'entendait aujourd'hui mais il n'y a probablement pas une émergence adamique d'un homme véritable d'un homo habilis voilà je vous remercie j'étais un peu long je crois qu'on va passer directement la parole à Bernard Wood merci 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 Merci.